Wendy, quand tu étais petite, les matchs de Ligue des champions à la télé, ça représentait quoi pour toi ? Ben ouais, tu avais des étoiles plein les yeux. Déjà sur le ballon, à chaque fois, il y avait plein d'étoiles. Et puis même, quand tu vois la joie des équipes, quand elles gagnent, tu te dis, toi aussi, tu as envie de goûter ça, de soulever ce trophée-là. Donc ouais, depuis toute petite, c'est la plus belle des compétitions en club. Donc tu te dis, une fois que tu joues au plus haut niveau, tu te dis, il faut tout faire pour gagner ce trophée-là. Parce que tu gagnes super jeune, effectivement, tu gagnes 19 ans, ça peut être un danger de gagner si jeune, de prendre un melon de terri. Ça dépend pour qui ? Ouais, ouais. Puis même, en termes de motivation, etc. Toi, ça t'as jamais... Non, jusqu'en présent, en fait. C'est pour ça que je t'ai dit, ça dépend pour qui, en fait. Ça dépend de ce que tu as envie de faire de ta vie, de ta carrière. Et moi, j'ai toujours gardé et j'ai toujours les pieds sur terre, en fait. Parce que, bien sûr, on fait quelque chose d'extraordinaire. On joue au foot. Et depuis toute petite, j'ai rêvé de faire ce que je fais là. Donc je kiffe, tout simplement. Donc ce que je fais, je peux pas... C'est pas parce que t'as gagné un titre que ça y est, t'es arrivé. C'est pas parce que t'as gagné un match que ça y est, c'est pas parce que t'as fait une bonne prestation que... Mais la fois d'après, on va t'attendre au tournant, en fait. Parce qu'on t'attend toujours au tournant, pour te faire tomber. On t'attend... Il y a toujours des gens qui veulent du mal. Il y a toujours des gens qui veulent du bien. Ça, il faut le savoir. Mais après, c'est toi, en fait. Où tu veux aller. Et moi, j'ai toujours dit que je voulais rester au plus haut niveau. Et pour ça, il faut se donner les moyens. Donc, moi, mes pieds, ils sont bien sur terre. Ils sont bien ancrés. Donc, je sais que, voilà, il n'y a pas grand-chose. Parce que j'essaie d'où je sors, encore une fois. Et je kiffe juste tous les moments que je suis sur le terrain. Il y a des hauts, il y a des bas, mais je kiffe tous les moments. Ça évolue à une vitesse folle, ce foot féminin. Et tant mieux, c'est chouette. Est-ce que ça évolue assez vite ? Non, on aimerait toujours plus. Mais après, encore une fois, d'où on part ? Avec le nombre d'années de retard qu'on avait. Forcément, ça avance. Et ça avance très vite, même. Mais toi qui es dedans, avec un club qui te permet d'avoir une certaine visibilité, avec des structures, avec des moyens, forcément, tu aimerais que ça se suive plus rapidement. Mais, encore une fois, tout le monde n'a pas un président comme le nôtre. Et surtout, tout le monde n'a pas anticipé, clairement. Tout le monde n'a pas investi comme notre président. Donc, même si on a galéré, parce que tout le monde aussi pense qu'on n'a jamais galéré, et qu'on a tout eu tout de suite, ce n'était pas comme ça au début, la section féminine. Donc, on a dû aussi se structurer, et on a dû aussi gagner. Et puis après, chaque année, on a structuré quelque chose de plus. Est-ce que tu es arrivé au bon moment du développement du football ? Tu dirais que tu es la génération ? En tout cas, l'OL, oui. Après, je ne sais pas si c'est du football. Forcément, oui, parce que l'OL a permis d'avoir cette évolution déjà en France, et cette visibilité-là. Maintenant, il n'y a pas que ça. Je n'oublie jamais. C'est pour ça aussi. Je n'oublie jamais les générations d'avant, qui se sont battues pour nous. Donc, pour moi, je le dis, c'est une succession de choses, en fait. Il y en a celles avant nous qui se sont battues, qui ont eu des choses. Aujourd'hui, on récolte davantage. Nous, on doit se battre pour les suivantes, pour qu'elles puissent récolter aussi davantage. Donc, c'est comme ça. On doit toujours aller de l'avant, et puis se battre avec nos moyens, et puis gagner pour pouvoir continuer à structurer et à développer le football féminin. Qu'est-ce que devraient faire un peu les fans ou les amateurs de football féminin pour que le football féminin prospère un peu plus ? Eh bien, on regardait les matchs. On regardait les matchs, suivre. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, avec l'épidémie, on ne peut plus trop venir au stade. Mais justement, avec cette opportunité-là, de pouvoir regarder, que tout le monde ait cette opportunité de suivre tout ce qui se passe sur YouTube, avec DAZN, ouais, c'est pas vrai. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada